Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Récite Captif où je suis avec France pour nous parler de son bac. Bonjour France. Bonjour Hervé. Donc parle-nous un peu de cet aquarium qui est chez toi. Donc c'est un aquarium à 130 litres. Au départ c'était un aquarium tout équipé. Finalement il a été transformé au fur et à mesure. On a adapté une potence avec une rampe LED. Donc c'est une ATI Sirius 1. Voilà tout à fait. Donc je suis vraiment satisfaite niveau pouce, rendu des couleurs. Et c'est super modulable à régler, très facile à régler. Avec une belle rampe comme ça, oui. C'est très intéressant. Et sinon, je tourne avec tout simplement un espèce de bac technique à l'arrière. Donc c'est le compartiment qui était d'origine dans l'aquarium. Voilà, c'est le compartiment qui était d'origine. Et quand on a enlevé le capot, il y avait un capot à l'origine. J'ai continué à exploiter ça parce que c'était plus facile pour moi que d'aller sous le meuble. Donc finalement, je commence par filtrer sur Perlon. Après j'ai la Chetamorpha, un écumeur et ma pompe pour faire revenir l'eau dans le bac. Ok. Et donc là derrière aussi, tu as ton arrivée du bailing. Oui. Il y a ton chauffage qui est caché là derrière. Oui. Un petit éclairage bien sympa pour faire pousser la Chetamorpha. Il marche très bien. Et là, on voit le capteur optique pour l'osmolateur. Voilà. Et je vois que tu as une résine, quelque chose en passif dans une chaussette. Oui, j'avais mis un peu... C'est de la résine, on peut dire la marque ? Oui, bien sûr. Du cuprisor, c'est au cas où un peu anti-métaux. Ah, pour les méthodos. Voilà. D'accord. Donc maintenant, dans le bac, au niveau technique, on voit juste tes deux pompes de brassage qui sont là. Il y en a une qui est... Il y a une petite pompe qui est cachée là derrière aussi. Qui en voit pas mal, oui. Qui en voit pas mal, mais on ne la voit pas. Et ensuite, au niveau du décor en général, on voit que c'est vraiment très très joli. Il faut remercier ceux qui m'ont aidé à faire le décor surtout. Oui, bien forcément, c'est... On se fait souvent aider. Dans la région, on a cette chance d'avoir assez de passionnés qui savent faire pour aider. Et là, c'est de la pierre vivante. Oui, 100% pierre vivante. Au niveau ensuite esthétique, ici, tu as un rack pour tes boutures. Oui, que je vais bientôt changer, je pense. Parce que les ventous, ce n'est pas top. Les ventous, ce n'est pas top. Ben, dis-moi quand je te ferai un rack pour les boutures. Et puis voilà. Donc, au niveau de la population, je vois que tu es restée très très raisonnable en termes d'écailles et de détrivores. Dis-moi à peu près ce que tu as. Alors, j'ai deux clowns, la femelle qui est orange, le mâle qui est noir et un Saint-Chiporus-Ocellatus qui est là-bas derrière, qui se balade super bien. Ils s'entendent très très bien. J'ai eu quelques petites mésaventures au niveau poisson. Donc, pour le moment, je trouve ça top. Tout le monde s'entend bien. Ça passe bien. Donc, deux petites crevettes en boïnenzis. Une vure d'hermanie qui traîne quelque part derrière. Et sinon, j'ai un oursin-souris, une arcaster, un mespia-globulus qui est quelque part aussi là, et des nasarius et plein d'escargots. Donc, une population qui est simple, mais efficace et qui te permet de te faire plaisir. Tout à fait. Voilà. Donc, je vais rajouter encore quelques images de ce bac. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes de Récipes Captifs. Non, attends, si tu montes, parce que là, on est en train d'enregistrer, s'il te plaît. Eh bien, alors, tu montes dans la chambre d'amis, c'est pas un souci. Tu peux juste attendre qu'on ait fini d'enregistrer. Juste encore cinq minutes, d'accord ? Parce que sinon, ça s'entend sur la vidéo et c'est pas pratique, d'accord ? Cinq minutes, ok ?